C'est une course contre la montre que mènent les sauveteurs après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Tenté de retrouver des survivants sous les décombres dans des régions difficiles d'accès, dans le froid et la neige. L'Inde internationale a commencé à arriver aujourd'hui, notamment des secouristes français de la sécurité civile, mais aussi du GSCF, le groupe de secours catastrophe français, association humanitaire créée par Thierry Velu. Il raconte le premier sauvetage qu'il vient de réussir avec son équipe d'une dizaine de pompiers. On est sur les lieux de l'épicentre et là on vient de découvrir une victime qu'on a sortie, on a mis trois heures à la sortir. On fait énormément de soulagement parce que les températures sont glacales, il fait très froid, donc les personnes qui sont malheureusement encore coincées sous les décombres, leurs jours sont actuellement comptés. Les personnes restent au pied de leur immeuble en espérant avoir une lueur d'espoir pour retrouver des personnes disparues. Toutes les rues sont difficiles à pratiquer en véhicule, donc c'est totalement impossible. Actuellement, on est obligé de faire des kilomètres à pied pour atteindre certains immeubles. Ça va faire bientôt plus de 24 heures que nous n'avons pas dormi et nous allons continuer encore toute la nuit pour essayer de trouver le maximum de personnes sous les décombres. Voilà les efforts d'un secouriste français en Turquie, propos recueillis par Romain Biteau. Un bilan toujours plus lourd ce soir, on en est à plus de 6000 morts dans les deux pays, en Turquie et en Syrie. Et on est sans doute encore très loin du bilan définitif. Le président turc Erdogan a décrété l'état d'urgence pour trois mois dans les dix provinces touchées. 45 pays ont proposé leur aide. En attendant, les habitants et les premiers sauveteurs tentent de sauver des vies, souvent à main nue. Caroline Baudry. Ah oui, en enlevant pierre par pierre, parfois à l'aide de barres de fer, les débris qui recouvrent les corps des victimes et leurs appels au secours. Cet homme a survécu au séisme à Antioche. Il témoignait au micro du correspondant d'Europe 1 en Turquie, Rémi Trio. Je suis resté bloqué pendant neuf ou dix heures sous les décombres. Beaucoup de gravats étaient tombés sur moi. Quelqu'un essayait de me dégager par au-dessus et moi je poussais par en dessous. Il a d'abord sauvé ma femme, puis il est revenu me chercher. Que Dieu vienne en aide à tous ces gens ici. On était avec eux en dessous. Certains y sont toujours, c'est terrible, j'en souffre. Dans la région où se trouve l'épicentre du séisme, les secours ne sont jamais arrivés. Sur les images qui nous parviennent, la zone recouverte de neige n'est pourtant que ruine et désolation. Ali a perdu ses proches et implore l'aide des autorités turques. Regardez notre situation ici. Où est l'État ? Où sont-ils ? Je ne peux pas faire revenir mon frère des ruines. Je ne peux pas faire revenir mon neveu. Regardez autour de vous. Il n'y a aucun représentant de l'État ici. Pour l'amour de Dieu. Depuis deux jours, nous n'avons pas vu l'État par ici. Ils n'ont pas apporté une seule brique. Pas une seule. Les enfants sont gelés par le froid. Les hôpitaux sont saturés. Les blessés parfois traités en pleine rue. Dans le chaos, les rescapés grelottent. Dans certaines villes, ils sont accueillis dans des gymnases, des collèges ou les mosquées. Mais beaucoup préfèrent dormir dehors par crainte de nouveaux effondrements. Caroline Baudry et cet après-midi, une minute de silence a été respectée à l'Assemblée nationale en hommage aux plus de 6000 morts de cette tragédie.